J'ai toujours été animé par une quête d'absolu, j'ai demandé le baptême à 9 ans et je suis tombé assez amoureux de Jésus-Christ. Il était assez indéboulonnable chez moi, même si la plupart de mes potes étaient athées, s'en battaient les reins. La foi est restée importante pour moi jusqu'à se développer avec Jésus-Christ, jusqu'à avoir conscience de sa résurrection au fond de moi-même. Et puis est arrivée cette quête de vouloir rencontrer d'autres religions. J'ai lu le Coran, j'ai fait le Ramadan, j'ai été dans les mosquées, j'ai discuté avec des musulmans. Comme ça ne m'allait pas trop, j'ai lu la vie de Mahomet et jusqu'à me dire non, à côté de l'évangile, ça ne vaut rien. Donc ça, tant pis. Mais parallèlement à ça, je suis tombé sur d'autres lectures. Par exemple, je pense à Conversation avec Dieu de Niloche ou encore des livres d'Ipac Chopra ou de Ed Cartol, qui sont des livres qui ne s'opposaient pas à Jésus-Christ, que j'aimais, mais qui le revisitaient par rapport à ce que je savais de lui. Et c'est là que progressivement, je suis rentré sous influence d'abord de ces livres, parce qu'intellectuellement, ça proposait un monde où tout était éteint, tout était amour, ça allait bien, le mal n'existait pas. Pour rentrer dans une dynamique derrière de pratique du Kriya Yoga. J'étais capable de savoir des choses sur des gens, ce que tu avais fait hier, quelqu'un que tu avais rencontré. Et je croyais ça hyper positif, parce que j'essayais de le tourner de façon positive pour l'autre. En gros, c'est les pouvoirs qu'on attribue à un médium. J'ai développé ces pouvoirs et parallèlement à ce que je les développais, j'avais des angoisses assez fortes. Et ça, ça va être la réelle différence par rapport aux dons ou au charisme. C'est que les dons ou les charismes qui viennent de Dieu sont gratuits, alors que ce qui vient d'esprit sont des attachements qui te créent toujours de l'angoisse, ne te donnent jamais une authentique paix intérieure. D'un côté, j'étais chrétien, je restais chrétien, fidèle à Jésus-Christ, et de l'autre côté, j'étais complètement sous influence ésotérique. Alors, j'ai décidé de partir en pèlerinage mendicité, puisque Jésus invite à aller dans la rue mendier sa vie. Et en revenant de ce pèlerinage, qui était une expérience avec beaucoup de témoignages chrétiens très forts, je suis rentré dans une bibliothèque ésotérique, et là, j'en suis ressorti avec la conviction que, en fait, les deux n'étaient pas compatibles. Et en allant à la messe le dimanche matin, j'ai ressenti une vague de joie immense à ce moment-là, et j'en suis ressorti chrétien catholique. Mais dans ma tête, j'étais toujours sous influence ésotérique, j'étais toujours capable d'argumenter la réincarnation, parfois même Bible en main. C'est pour ça que j'ai tapé « plan chrétien au secours, s'il vous plaît, en mai ». Et je suis tombé sur un festival qui s'appelait « Welcome to Paradise », organisé par la communauté du Chemin Neuf. J'ai été à ce pèlerinage, j'étais complètement perdu. Et à la fin du festival, il m'a été proposé de vivre le baptême dans l'esprit, qui est une vraie effusion de l'esprit saint qu'on vit avec d'autres frères. Et l'un d'eux a eu une vision, pour moi, de mon âme sous influence ésotérique, qui était comme un désert complètement aride, dans lequel il y avait un oasis. Et dessous de cette oasis, il y avait une étendue d'eau qui pouvait refleurir le désert. J'ai tout de suite su que c'était mon âme. Une semaine plus tard, je dégageais mon coach ésotérique pour bâtir mon entreprise. Il se trouve que dans ma vie, ma fiancée me dégageait, et heureusement parce que j'étais complètement bancal. Mais j'ai choisi ce jour-là de suivre Jésus-Christ. C'était en août. En décembre, j'ai été vivre une retraite de guérison, de guérison psychologique, mais aussi spirituelle, où à la fin, on a vraiment fait une prière de délivrance sur moi, parce qu'il y a des choses qui me dépassaient, que je n'arrivais pas par mes propres forces à laisser guérir. Et cette prière de délivrance a dégagé enfin toute forme d'ésotérisme qu'il y avait dans ma vie. Aujourd'hui, je ne suis plus capable du tout de savoir ce que tu avais hier ou avant-hier. Et c'est très bien, tu vas pouvoir me le raconter. Et donc, on va pouvoir créer une relation. Bref, je sais que la vie chrétienne est un vrai chemin exigeant de joie qui nécessite de ne pas avoir réponse à tout, mais d'accueillir l'autre que nous-mêmes, le tout autre que nous-mêmes, nous aimer. Et ça, découvrir ce bonheur-là, ça n'a pas de prix. Sous-titrage Société Radio-Canada